Alors que toute la Côte d'Ivoire se réjouit de la bonne nouvelle concernant Sébastien Allais qui a signé en Liga Espagnole cette saison, notamment du côté de Léganès, la Fédération Ivoirienne de Football a annoncé une nouvelle moins réjouissante pour la sélection qui va démarrer les éliminatoires de la Cannes 2025 en ce début de mois. Prêté à la formation de Léganès ce vendredi pour la saison sportive 2024-2025, Sébastien Allais va manquer aux éléphants. Convoqué par le sélectionneur Emers Faé pour disputer les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Cannes 2025 contre la Zambie, 6 septembre, et le Tchad, 10 septembre, le héros de la Cannes 2023 ne pourra pas répondre à la convocation. Dans un communiqué rendu public par la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, le forfait du joueur de 30 ans est acté. Allaire doit passer sa visite médicale Côte d'Ivoire. La mauvaise nouvelle sur Sébastien Allais, 48 heures après le transfert en Liga. Comme nous l'indiquions ce samedi, le transfert de Sébastien Allaire en Liga s'est fait de façon brutale, pour ne pas dire exceptionnelle. Alors qu'il était convoqué pour jouer ce samedi avec le BVB contre Brême en Bundesliga, l'attaquant ivoirien a reçu l'offre de Leganes dans le bus qui effectuait le déplacement. Et sans réfléchir, il a accepté cette offre qui va lui permettre de jouer et de retrouver du plaisir. Conscient de la situation et de l'urgence, vu que le mercato touchait à sa fin, les dirigeants des deux équipes ont signé les documents sans procéder aux formalités nécessaires, comme la visite médicale du joueur qui va coûter une fortune à Leganes. Après donc l'officialisation inattendue de ce transfert, l'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam va prendre la semaine prochaine pour réaliser les tests nécessaires avant de commencer son aventure en Liga espagnole. Crassot prend la place Thaler, Côte d'Ivoire, la mauvaise nouvelle sur Sébastien Allais 40-48 heures après le transfert en Liga. Dans son communiqué largement relayé par les médias locaux, la FIF confirme le forfait de Sébastien Allais pour les deux premières journées des éliminatoires de la Cannes 2025 et annonce son remplaçant. La Fédération ivoirienne de football informe la presse et le public que le joueur Sébastien Allais, convoqué par le sélectionneur Emers Faé, dans le cadre des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025, sera indisponible pour des raisons de transfert dans un autre club, indique la FIF d'Idriss Yacine Diallo. En effet, l'international ivoirien transféré à Leganes, Espagne, dans les derniers moments du Mercato, sera à la disposition de son nouveau club, notamment pour la visite médicale. Par conséquent, Sébastien Allais est remplacé par Jean-Philippe Crassot du Paris FC pour cette fenêtre FIFA du 2 au 10 septembre 2024, conclut la missive de l'instance dirigeante du football ivoirien. Le coach de l'entraîneur de Leganes avec Haller. Si Emers Faé sera privé de son attaquant vedette pour cette trêve internationale, Borja Jiménez, entraîneur de Leganes, va profiter de cette période pour s'habituer à l'idée qu'il vient d'accueillir le joueur ivoirien. En conférence de presse après le match de la quatrième journée de Liga ce samedi contre Majorque, match perdu 1-0, le coach de la formation nouvellement promue a indiqué ne pas s'attendre au transfert du joueur du Borussia Dortmund. Côte d'Ivoire. La mauvaise nouvelle sur Sébastien Allais, 48 heures après le transfert en Liga. « Je n'ai appris que ce matin, ce samedi, à mon réveil, que nous avions recruté Sébastien Allais, mais j'en suis très satisfait », a confié Jiménez devant les médias espagnols. Avec des joueurs peu connus, Leganes va tenter de réaliser une saison mémorable avec la star ivoirienne, qui reste, quoi qu'on en dise, un grand buteur malgré les derniers mois compliqués en raison de sa santé et de ses pépins physiques. Notons que malgré la défaite, le club d'Allais en Espagne est pour le moment sixième du championnat, avec cinq points. Sous-titrage ST' 501